bonjour à toutes et à tous alors aujourd'hui j'utilise un micro un peu différent donc on va voir ce que ça va donner donc aujourd'hui on se retrouve sur le trackmania 2020 on voit d'ailleurs en haut à gauche on peut choisir sa région tout ça donc sur le trackmania 2020 et on va commencer par parler et c'est sorti début juillet on va commencer par parler du modèle économique parce que vous voyez je suis axé starter et en fait vous avez starter standard et club mais c'est pas toujours très très bien expliqué et vous voyez vous avez ça mais il n'y a pas vraiment de détails en fait à chaque fois donc comme d'habitude un chat qui gratte donc pardon c'est comme d'habitude on va s'occuper j'ai pris des notes donc l'accès starter qui est un accès gratuit le jeu est gratuit donc donc avec cet accès vous avez le droit à des courses solo ou multijoueur avec une campagne officielle de 25 circuits qui sera renouvelée tous les trimestres c'est à dire que à la fin du trimestre vous perdez les 25 circuits vous en avez 25 nouveaux vous pouvez du coup donc gagner des médailles et enregistrer les scores avec des classements régionaux et on peut profiter des créations d'autres d'autres joueurs sur la chaîne arcade et essayer l'éditeur après pour l'éditeur vous avez circuit circuit et skin il me semble mais de manière limitée vous avez la ligue des nations hebdomadaires et des compétitions décontractées ensuite vous avez l'accès standard j'ai pris des notes pour vraiment tout vous donner accès standard d'un an donc c'est enfin c'est 9 99 par an donc c'est pas très cher vous allez me dire vous avez tout le contenu que je vous ai donné avant plus la création de circuits plus plus la disponibilité des créations des joueurs avec le circuit du jour à chaque fois la sélection de circuits du jour des joueurs en fait l'accès complet à l'éditeur de vidéos de circuits et au serveur de tests parce qu'il y a aussi un éditeur de vidéos pour mettre des décors dans les circuits que vous créez et vous pourrez participer aux compétitions quotidiennes et vous gardez les circuits de la campagne c'est à dire qu'à la fin du trimestre quand les 25 circuits vont changer vous gardez quand même les 25 anciens ce qui n'est pas le cas dans la version gratuite et vous avez l'accès club donc à 30 euros par an ou 60 euros pour trois ans et là vous avez tout le contenu précédent plus l'accès club en fait ça vous permet soit de créer un club soit d'en rejoindre un et ce club ça vous permet d'accéder à des contenus et des activités exclusifs la personnalisation des skins des campagnes spécifiques au club des salles en ligne des circuits d'entraînement et des compétitions en plus vous pouvez créer du coup votre propre club pour partager vos créations et organiser vous même des événements il y aura l'open grand league qui sera organisé par la déo et vous pourrez tenter de vous qualifier pour la trackmania grand league et sachez qu'à l'expiration des droits d'accès les joueurs gardent tous les circuits des campagnes officielles et circuits du jour voilà donc pour la partie économique du jeu moi je trouve ça assez spécial j'aurais préféré qu'ils fassent comme d'hab un jeu vous l'achetez vous l'achetez pas voilà et puis 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 on n'en parlait plus du coup après avoir fait ça on va aller se faire le menu est un peu bordélique regardez tout ça ça c'est les campagnes des clubs donc je peux pas y aller le live donc les clubs donc on peut pas y aller parce que moi je veux pas prendre un abonnement pour ça et donc la création on va aller dans solo ça c'est les circuits du jour ok donc on va aller dans summer 2020 j'ai déjà commencé et donc en termes de gameplay donc ça ressemble à ce qui se faisait déjà avant sauf que vous avez la terre et la glace je crois que c'est les deux nouvelles surfaces la glace c'est sûr et la terre il me semble que c'est nouveau aussi donc on va se faire un petit peu de de gameplay alors j'ai pas beaucoup essayé sur la glace encore on voulait pas pour le niveau que je vais avoir aïe 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 c'est hyper compliqué sur la glace parfois faut s'entraîner quoi moi je suis déjà pas un core gamer de trackmania à la base mais alors en plus avec cette nouvelle surface là c'est hyper hyper glissant c'est vraiment on s'attend bien son nom c'est des pneus lisse sur de la glace en gros on va essayer d'arriver au bout du circuit et puis on va pas regarder les performances sur on va pas regarder les performances sur cette vidéo on est pas là pour ça après c'est pas mal ils ont mis le compteur de vitesse derrière la voiture aussi en tout cas sur ce modèle de voiture là je trouve ça cool on essaye de pas toucher les murs après je sais que là j'ai pas forcément bien attendez parce que tout à l'heure je suis arrivé trop vite je connais pas la touche tout à l'heure je suis arrivé trop vite et en fait j'ai sauté par dessus le décor donc il faut faire attention ouais c'est pas terrible terrible mais on va enchaîner quelques courses après on ira peut-être voir l'éditeur déjà de base on va peut-être tenter d'aller sur du multi en plus ça c'est pas le genre de jeu auquel faut jouer en vidéo en discutant en même temps voilà et vous voyez quand je vous dis que c'est pas le genre de jeu auquel faut jouer en discutant en même temps voilà j'aurais pu donner à part à tout de suite quand même des mots comme on sait les circuits m'ont l'air plus enfin j'allais dire plus long mais non c'est vrai que dans le précédent il y avait des circuits assez longs aussi après là oh putain ça glisse là ce qui est dommage c'est que du coup il n'y a qu'un seul environnement c'est stadium c'est un petit peu dommage j'aurais dû arriver il y a 10 minutes déjà c'est dommage il n'y a qu'un seul environnement et du coup personnellement je préférais les environnements du précédent mais bon après c'est comme ça c'est stadium quoi moi j'aimais bien le précédent que j'ai sur PS4 j'ai pas joué beaucoup mais je l'ai parce qu'après il me proposait gratuitement donc je l'avais pris j'avais commencé un petit peu mais après c'est vrai que j'ai pas passé énormément de temps dessus mais on voit un petit peu j'avais bien aimé quand même les environnements étaient assez cool là on est sur PC j'ai pas précisé bah de toute façon en même temps je suis un petit peu con moi il y a une autre caméra je sais plus comment je fais je suis un petit peu con il est sorti que sur PC pour l'instant donc en même temps je ne risque pas de vous faire la vidéo sur autre chose on va essayer du coup c'est pas comme ça que j'ai fait pour changer la caméra attendez parce que voilà il y a une vue intérieure donc c'est assez cool j'espère qu'avec le micro là on va bien bien l'entendre c'est tout à la con après de toute façon crack mania c'est vraiment faut connaître les pistes il faut s'entraîner il faut les refaire encore et encore c'est vraiment le but du truc là n'attendez pas des performances on est pas là pour ça est-ce qu'on peut aller sur des pistes un peu plus relevées histoire de rigoler deux secondes je ne sais pas si je ne vais même pas arriver au bout ça va les temps de chargement sont assez rapides voilà ça il y a des boosts et je crois qu'il y a des zones comme ça avec des ralentis aussi oh là là attendez on va mettre une autre caméra voilà il y a des zones comme ça avec des ralentis il sera en plus aussi et c'est une nouveauté d'ailleurs aussi il y a quand même deux trois petites nouveautés après évidemment voilà je me tape le truc après ça reste du crack mania il n'y a pas non plus ils n'ont pas révolutionné non plus le truc il faut que ça reste du crack mania c'est surtout bien pour la compète oh la vache allez vous voyez là on est sur du ralenti oh putain bon c'est pas mon niveau encore ce genre de piste mais là vous voyez on est au ralenti j'ai entendu quelque chose là ouais là c'est pas c'est pas des pistes de mon niveau donc ce qu'on va faire là c'est qu'on va quitter oui on va aller dans le garage on va aller voir ok est-ce qu'on peut créer quelque chose on va regarder ça alors attendez ah ouais donc on peut changer les couleurs comme ça ok on peut écrire des textes mettre des autocollants écrire des textes on peut ajouter créer des dossiers ok et ajouter des images donc on peut faire pas mal de choses ok bon on va regarder on va pas faire ça en détail après je vous laisserai je vous laisserai j'entends gratter j'ai un chat qui gratte alors qu'elle est sortie à la fenêtre juste à côté de moi et elle gratte à la fenêtre à l'opposé de la pièce après il y a un éditeur de replay aussi c'est pas mal et euh ah on peut vous voyez on peut simplifier on va mettre avancer ah on peut pas ok on va mettre simplifier donc voilà vous avez votre réponse pour l'éditeur de circuit c'est seulement l'éditeur simple on fait un peu de bruit avec cette fenêtre pour voir si elle fait le tour mais j'ai pas l'impression donc vous pouvez utiliser choisir d'utiliser la manette ou la souris je pense que la souris c'est mieux peut-être pour ça maintenant euh voilà donc après il y a des points de contrôle on peut mettre des turbos on peut faire du virage on peut faire pas mal pas mal de petits trucs et encore bon là on a on a le on a la version qui est limitée hein parce que sinon euh vous pouvez faire pas mal d'autres choses hein allez est-ce qu'on peut tester ? on va tester donc là vous vous dites déjà c'est la version limitée moi même euh je suis assez limité dans mes connaissances sur le truc donc euh voilà vous pouvez quand même faire un truc un peu à l'arrache en 3 secondes ok donc là en fait c'est des éléments de décors qu'on a en dessous j'aurais dû relever mon sol voilà ce qui est bien c'est qu'on peut se barrer un peu dans le décor vous voyez bon on va retourner à l'éditeur je vois ça marche pas et on va se casser de là du coup euh euh on va quitter euh confirmer on va pas sauvegarder ce truc évidemment donc voilà après ça reste du Trackmania je vais pas faire plus je vais pas vous en montrer plus après vous connaissez Trackmania donc euh donc voilà euh je vous remercie je vous dis à la prochaine salut à toutes et à tous aventurer j'ai avance vous